Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent. Alors le PER, mon conseiller m'en a parlé, mais bon, j'ai encore un peu le temps, non ? Le PER, ouais, j'en ai vaguement entendu parler. C'est quoi ? C'est pour préparer sa retraite, non ? Je suis ton père. Il y a des jours où je me demande si mon conseiller bancaire ne se prend pas pour Dark Vador dans la Guerre des Étoiles. Cela fait des mois qu'il me serine qu'il faut que je souscrive un PER, le nouveau plan d'épargne-retraite. Il me dit que je risque de toucher à peine 50% de mon salaire à la retraite et qu'il faut que je fasse quelque chose maintenant si je veux maintenir mon pouvoir d'achat après ma vie professionnelle. Et puis, il ajoute que l'autre avantage du PER, c'est qu'il permet de payer moins d'impôts. Moi, ce que je veux, c'est surtout de pouvoir passer une retraite pépère. Le PER est-il fait pour moi ? Est-il fait pour vous ? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Les fonds du PER sont-ils vraiment bloqués jusqu'à la retraite ? A quel âge faut-il souscrire un plan ? Si on est non imposable, est-ce un placement encore intéressant ? Qu'est-ce que je perçois quand je vais partir à la retraite ? Je suis Jean-Philippe Dubosque et ces questions, je les ai posées à Yasmine Molina, responsable actuaria Produit Vie chez Swiss Life. Yasmine Molina, bonjour. Bonjour. Le PER, qu'est-ce que c'est ? Le PER, c'est le plan d'épargne retraite. C'est le nouveau dispositif de retraite supplémentaire, universel, qui vient remplacer les anciennes générations de produits de retraite. Il a été lancé en octobre 2019, a cohabité pendant un an avec les anciens produits de retraite et depuis octobre 2020, c'est le seul et unique produit de retraite. Comment fonctionne ce placement ? Il s'agit d'un produit qui a une structure commune que ce soit dans le cadre d'une souscription autant que salariés, autant qu'artisans, autant que profession libérale, ou que ce soit dans le cadre d'une souscription par une compagnie. En gros, c'est un contrat ou c'est un dispositif qui contient trois tiroirs. Le premier tiroir, il permet dans l'absolu de loger tous les versements volontaires. Quand on parle de versements volontaires, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je décide de loger dans ce contrat de retraite des versements en vue de la préparation de ma retraite. Le deuxième tiroir, qui est le tiroir d'épargne salariale, est alimenté par l'intéressement, la participation, le compte épargne-temps et l'amendement versé par l'entreprise quand on est dans un contrat entreprise où le dispositif d'épargne salariale est activé. Et puis, le dernier compartiment, trois, vient loger les versements obligatoires. C'est ces fameux versements que vous pouvez visualiser au niveau de votre fiche de paie qui sont mis en place par l'entreprise et qui sont bloqués jusqu'à la retraite. D'accord. Quels sont les avantages du PER par rapport aux anciens produits de retraite ? Il y a un intérêt fort par rapport au plan d'épargne-retraite. C'est que d'abord, c'est un réceptacle de tous les anciens produits. C'est-à-dire que si vous aviez souscrit des produits de retraite à titre individuel, vous pouvez dès à présent les loger au sein d'un même et unique contrat. Et ça ne vaut pas uniquement sur les produits finalement individuels. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'acheter votre résidence principale. C'est un atout majeur qu'on ne retrouvait pas forcément dans certains produits de retraite. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans les produits de retraite, normalement, les fonds sont bloqués jusqu'au départ à la retraite. Alors que le PER permet effectivement un déblocage anticipé avant la retraite pour l'achat de sa résidence principale. Tout à fait. Et puis, il y a un troisième avantage qui est important, c'est que dans l'absolu, on peut moduler et décider de notre sortie, soit en forme de capital, en une ou plusieurs fois, soit en forme de rente, c'est-à-dire une régularité des versements tout au long de votre retraite. D'accord. À quel âge est-il conseillé de souscrire un PER ? Il n'y a pas un âge pour le souscrire, il y a plutôt un intérêt, un objectif de souscrire. Ce produit, ce qu'on disait, en fait, ça permet de constituer sa retraite, c'est-à-dire selon le niveau de vie qu'on veut garder, il est toujours intéressant de commencer le plus tôt possible et d'y verser dans la mesure, en fait, de nos moyens. Deuxième intérêt aussi, c'est que ça nous permet, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire un rachat de résidence principale. Ça peut aussi être utilisé comme un levier de transmission pour ses enfants. Et pourquoi pas penser à ouvrir un plan d'épargne-retraite pour les mineurs, parce qu'il est bloqué jusqu'à la majorité, ça permettra à la majorité, et pourquoi pas, d'acheter sa résidence principale et de mieux le préparer pour l'avenir. Yasmine, comment fait-on concrètement pour ouvrir un PER ? Si je suis salariée ou indépendant, je peux l'ouvrir à titre personnel, c'est-à-dire que c'est un produit qui m'appartient personnellement. Dans ce cas-là, il est intéressant de se rapprocher de son conseiller, qui va vous accompagner en termes d'objectifs, parce qu'il faut définir le type de versement qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire combien je veux mettre sur mon contrat cette année-ci, dans les années à venir, quel est mon niveau d'imposition et quel levier fiscal je peux y trouver, est-ce que j'ai le temps, l'envie et l'expérience pour pouvoir piloter les investissements que j'ai au sein de ce contrat ? Et puis, tout au long de la vie du contrat jusqu'à la retraite, votre conseiller sera là naturellement pour vous expliquer et vous accompagner dans les meilleures modalités d'utilisation de ce dispositif. Alors Yasmine, qu'est-ce que je fais de mes vieux contrats de retraite du style préfonds-retraite, corem ou le PERP, le plan d'épargne-retraite populaire ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, tous ces contrats peuvent être transférés au sein du nouveau plan d'épargne-retraite. Il est simplement utile, dans le cadre du transfert, de bien comparer les caractéristiques des anciens produits par rapport aux nouveaux produits. Dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par votre conseiller, qui vous guidera le mieux dans ces situations. Parmi les avantages, vous avez dit qu'il y avait la possibilité de déduire ces versements volontaires. En quoi consistent ces déductions fiscales ? Alors, la déduction fiscale, c'est très simple. Dès lors que vous mettez un versement volontaire au sein de votre plan d'épargne, c'est que vous pouvez le déduire de votre revenu imposable. Il y a toutefois des seuils à respecter, parce que vous ne pouvez pas déduire autant que salarié ou fonctionnaire au-delà de 32 000 euros. Quand vous êtes travailleur non salarié, profession libérale ou commerçant, vous pouvez aller jusqu'à 76 000 euros. N'oubliez pas, si c'est votre première année, autant que salarié ou fonctionnaire, que vous pouvez mutualiser avec le plafond de votre conjoint, mais surtout que vous pouvez utiliser les plafonds des trois précédentes années qui n'auraient pas été consommés. Alors, c'est super Yasmine, mais du coup, le PER, ce n'est pas intéressant si je ne suis pas imposable ? Si, c'est intéressant, puisque pour le coup, si vous n'êtes pas imposable à l'entrée, vous bénéficiez à la sortie d'une fiscalité avantageuse. Alors, Yasmine, j'ai souscrit un PER et puis je décide de partir à la retraite. Qu'est-ce que je fais de mon PER ? Tout dépend, en fait, de vos objectifs et de vos choix au moment de la sortie en retraite. Vous êtes plutôt sur un projet encore ambitieux à ce moment-là, un voyage autour du monde, une installation nécessitant un capital important. Vous avez le choix, du coup, de sortir, en fait, votre rente acquise en capital. Vous êtes plutôt sur un rythme de complément de revenus pendant la retraite. Eh bien, vous choisirez finalement une sortie en rente qui vous accompagnera jusqu'à votre décès. Et puis, vous pouvez tout simplement mixer aussi les deux, puisque, à la retraite, on peut avoir plusieurs projets qui viennent cohabiter ensemble. Il y a aussi la possibilité de maintenir son contrat, de continuer à l'alimenter, verser et le viser plutôt dans un objectif de transmission. Merci beaucoup, Yasmine Molina, pour toutes ces réponses. Merci. Ce podcast s'achève. J'espère qu'il vous a rendu plus perspicace sur le père. Tout sur votre argent est produit par Europe 1 et tout sur mes finances. Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes sur europe1.fr, sur toussormesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement favorites. Vous pouvez aussi vous abonner et en profiter pour mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à faire la promo du podcast sur les réseaux sociaux et auprès de vos proches. Je vous fais plein de poutous et vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent. C'était Tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07004 910.